Alors une histoire que vous allez pouvoir méditer sur la plage, c'est une histoire que le professeur Léong nous a raconté, et c'est l'histoire du vieux Sai, c'est un vieux paysan chinois qui a la sagesse de l'âge, et puis il a un cheval, il a sa charrue, et puis il abourre son champ, tranquille, et puis voilà. Et puis un jour, son cheval s'enfuit, et là, les villageois disent, oh là là, le pauvre Sai, il est vieux, il n'a vraiment pas de chance, il vient de perdre son cheval, mais comment va-t-il faire ? Et le vieux Sai qui est un sage, il dit, bonheur ou malheur, on ne sait pas. Et donc le fils du vieux Sai va chercher le cheval, et quand il retrouve le cheval, le cheval il n'est avec un troupeau. Donc le fils ramène le cheval et le troupeau. Et là les villageois, le vieux Sai, il a trop de la chance, là il va avoir plein de chevaux, non vraiment, vraiment là il a de la chance. Puis le vieux Sai, Zen, qui dit, bonheur ou malheur, on ne sait pas. Et donc son fils rentre les chevaux dans l'enclos, et les chevaux se bousculent, et lui marche sur le pied, lui casse la jambe. Et là les villageois disent, non mais ce n'est pas possible, il n'a vraiment pas de chance le vieux Sai, il lui arrive toujours quelque chose. Et le vieux Sai, il dit, Zen, bonheur ou malheur, on ne sait pas. Et le lendemain, il y a les gardes de l'armée impériale qui viennent pour enrôler son fils, pour l'emmener à la guerre, et comme il a la jambe cassée, il ne peut pas y aller. Voilà, c'était juste une petite histoire, comme ça pour finir, pour que vous pouvez méditer pendant les vacances, en ces temps où il se passe plein d'événements, on a l'impression que c'est la fin du monde, alors vous avez les pessimistes qui disent, ah c'est la fin du monde, vous avez les optimistes, mais non, ça va, bon. Tout a du sens, et au moment où on vit l'événement, on n'en connaît pas toujours le sens. Donc, voilà, méditez l'histoire du vieux Sai quand vous avez un coup de mou, et puis, ou même quand vous allez bien, et puis, voilà, à certains moments, ça permet de relativiser, et puis ce qu'on pense être une galère à un moment donné, ça peut être le début d'un nouveau cycle ou de quelque chose, ça peut être la porte qui s'ouvre vers du positif. Voilà, c'était notre petite touche philosophique du soir. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.